Mon envie et ma nécessité d'artiste, ce qui me fait vivre, c'est de vouloir parler à tout le monde avec un langage très simple, un langage originel, je veux dire, avec les plantes. C'est un artiste très inspiré par la nature, mais surtout par les arbres. Il a vraiment une fascination pour les arbres. Le domaine des étangs, c'était quelque chose qui me parlait, mais complètement. On a fait appel à lui pour le moulin des étangs, qui est un centre de bien-être. Et donc, on lui a demandé d'habiller notre salle de relaxation. J'ai pris ce travail en pensant à quelque chose qui est très beau, vous pouvez aller voir sur Internet, qui s'appelle la timidité des cimes. Quand vous regardez, les cimes des arbres ne se touchent jamais. Il y a toujours un creux d'air qui permet de pouvoir avoir le regard qui passe à travers les plantes, à travers les feuilles. D'ailleurs, j'ai mis une punaise au centre pour pouvoir faire tourner mon dessin, pour que la perspective soit toujours la même, mais qu'il soit toujours la perspective de quelqu'un qui regarde vers le ciel. Que les gens, quand ils se mettent allongés, aient l'impression de se retrouver dans la forêt. Quand on était petit, on a appris qu'on n'avait pas le droit de dessiner sur les murs. Cyprien dessine des arbres sur les murs. L'avantage qu'on a de dessiner sur les murs, c'est aussi de créer un décor, créer un univers. C'est exactement ce que j'essaie de faire, c'est de créer un univers. C'est exactement ce que j'essaie de faire, c'est de créer un univers.